Deux ans, jour pour jour, après son départ de Saint-Etienne. Bon bah, let's go. Voici la nouvelle vie à l'américaine de Mélanie de Jésudo Santos, en route vers les Jeux Olympiques, avec le rythme dans la peau. Ah, c'est 35 mèles. Voilà, c'est ça mon problème. C'est que quand j'ai de la musique, j'ai envie de... Dommage que ma voiture soit pas décapotable. Cette joie de vivre contraste avec sa tristesse post-Olympique des Jeux de Tokyo. Onzième au général, 6 mois sans gym, a tergiversé, et se déclic pour une nouvelle aventure enrichissante. C'est exactement ce que je recherchais, c'est de venir dans un endroit où je connais rien, de découvrir une nouvelle culture, c'est vraiment ça dont j'avais besoin, c'est de me réadapter en fait, parce que finalement c'est quelque chose que j'aime bien. Et je pense que c'est ce qui m'a donné envie de réellement reprendre la gym, parce que moi je suis quelqu'un qui... je m'ennuie très vite en fait, je me lasse. Ce nouvel élan, c'est le fruit d'une amitié complice avec la star américaine Simone Biles. Ensemble en gala, dans un moment de vie délicat, elles se sont retrouvées au cœur de leur passion commune. Au point de s'entraîner dans le même gymnase, le World Champions Center, dans la banlieue est de Houston. Au point aussi de partager les mêmes entraîneurs français. Comme Simone, le fait qu'au départ elle a dit je m'arrête, mais là elle retrouve en fait une motivation différente de revenir sur le praticable et de travailler. Je pense que c'est un peu plus égoïste et c'est bien, c'est pour elles, pour se prouver à elles-mêmes qu'elles sont capables de faire plus. Elles le font plus pour les autres, elles le font plus parce qu'elles se sentent obligées, c'est quelque chose qu'elles ont vraiment envie de faire et c'est là toute la différence. Sur ce, on a encore six mois devant nous. Simone Biles est bien présente, interdiction formelle de la filmer. Ce n'est pas cette semaine que Mélanie va avoir le mal du pays. L'équipe de France est là, en stage. Il y a une belle émulation à l'entraînement. De retrouver Mélanie, c'est encore mieux, parce que c'est vrai que dernièrement on la voit un peu moins, on la voit surtout aux compétitions, mais on voit que rien n'a changé et que la force du groupe est là, donc c'est le plus important. Pour la cohésion d'équipe à la Saint-Valentin, rien de mieux qu'un petit concours de lancée de haches dans le plus pur style texan. Mélanie a enterré l'âge de guerre avec ses démons. Le mental est là, jamais elle n'a été aussi forte. Mon objectif c'est d'être la plus performante possible aux Jeux de Paris et je sais ce que je suis capable de faire, donc j'essaye de monter mon programme pour pouvoir titiller les meilleurs. Conjugée j'y mets plaisir, Mélanie de Jésus-Dosanto semble avoir trouvé son équilibre aux Etats-Unis. Vivement Paris, on rêve d'une belle succès story. t'es un final dans le domaine de Jésus-Dosanto et l'international. l'asout-es Privat et qu'on devrait avoir ceLee ? Oui ! Oui !